Transporter 1000 personnes à plus de 320 km heure tout le long de l'année nécessite énormément de technologie. Plus le train va vite, plus l'aérodynamique est sophistiquée. Non seulement pour l'avant du train, mais également sur les côtés. Le train du futur sera parfaitement lisse. Bienvenue dans la cabine du TGV qui ressemble un petit peu à un cockpit d'avion. D'ailleurs, les technologies embarquées sont souvent les mêmes. Si on se projette à l'échelle des 20 ou 30 ans, on imagine des trains en totale innovation de rupture. Par exemple, sans roues, sans rails, avec une suspension magnétique et une propulsion électromagnétique, comme le Maglev au Japon qui roule lui depuis 2005, qui a franchi plus de 580 km heure. On peut imaginer également des wagons accrochés sur le toit du TGV qui est largué au passage d'une gare sans s'arrêter, et en accrocher un autre au passage. On peut imaginer deux trains roulant à la même vitesse pour pouvoir changer de train sans s'arrêter également. Toutes ces innovations ont un coût considérable. Et la France, probablement, n'y arrivera pas toute seule. Il faudra peut-être faire un Airbus ferroviaire pour se positionner sur le marché mondial.